Donc nous sommes en direct de la Japan Expo à Marseille au parc Châneau donc il y a un peu de bruit de fond parce que nous sommes en plein dans la salle désolée d'avance je suis avec Tally Pixie et Midogic donc on va leur poser quelques questions je vais commencer par les miennes et ensuite vous pourrez poser les vôtres dans le chat puisque l'interview se fait en direct sur Twitch sur la chaîne de Passionnel Geek donc tout d'abord Tally, Midog quelques mots pour vous présenter ça démarre fort là écoute moi c'est Tally Pixie je suis streameuse depuis deux ans un peu plus de deux ans et depuis mars 2021 nouvellement blogueuse on va dire et je fais des tests de jeux vidéo indépendants principalement je donne aussi mon avis sur des films d'animation qui m'ont plu que j'ai pu voir des événements auxquels j'ai pu participer voilà voilà et je stream sur Twitch trois fois par semaine le mardi le jeudi le samedi soir avec des chaque jour une thématique différente voilà bonjour c'est Midogic streameuse également blogueuse blogueuse depuis l'existence de skyblog donc je partage essentiellement de l'information sur les jeux vidéo les sorties les rumeurs sur sur les séries et les films notamment du MCU et je stream donc sur Twitch bon là un peu moins régulièrement parce que j'arrive pas à trouver le temps et non plus l'énergie mais d'ici le 1er mars du coup je vais streamer assez régulièrement sachant que je fais pas mal de pokémons et j'essaye aussi de faire quelques jeux indés et un peu moins indés selon selon les sorties et selon mes envies surtout merci ça fait une bonne introduction donc mido toi donc tu as commencé par le blogging en tout premier toi ta list a été le stream du coup qu'est ce qui vous a poussé à commencer dans ce médium alors comme je vous ai dit moi j'ai commencé avec skyblog donc ça remonte un petit peu je crois que mon premier blog date de 2003 2005 où je partageais en fait les animés et les films d'animation japonais qui ne sortait pas en france et je donnais mon avis dessus et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de blog j'avais 10 000 visites par jour maintenant c'est bien différent c'est bien différent donc maintenant j'ai un wordpress mido geek blog.fr qui a pas mal évolué entre temps et là vraiment c'est surtout de l'actualité jv séries films et avec de temps en temps des tests jv sachant que depuis quelques semaines maintenant j'ai un rédacteur ça y est je suis enfin secondaire donc jazz qui est qui va surtout tester les jeux vidéo pour que moi je puisse me concentrer sur l'actualité de manière générale et voilà le 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 Du coup moi j'ai commencé le streaming en novembre 2019 au moment où en fait j'ai quitté mon emploi. Je n'ai pas quitté mon emploi pour me lancer dans le streaming, j'ai fait ça parce que j'avais envie de tester. Et que ça faisait un moment que j'étais sur Twitch en tant que viewveuse et que je trouvais ça sympa. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai dit pourquoi pas essayer, puis si ça prend ça prend, si ça n'intéresse personne j'arrêterai. Et depuis je continue, j'essaie d'être régulière, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà je fais trois soirs par semaine minimum, je m'éclate, j'ai réussi à former une petite communauté fort sympathique. Et avec qui je rigole bien, avec qui je passe de bons moments, que ce soit en live ou hors live. Parce qu'on est pas mal aussi actifs hors live, notamment sur Discord où on se retrouve régulièrement et on rigole beaucoup. Et puis certaines personnes d'ailleurs sont devenues plus que des viewers, plus que des abonnés, plus que voilà, sont devenues des amis. Avec qui j'ai partagé des galères, etc. Des moments plus ou moins positifs. Donc ça a été vraiment, pour moi, ça a été très bénéfique. Même moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de confiance aussi en moi, une période de ma vie où je me remettais en question. Donc ça a été très bénéfique pour moi. Merci. Et donc du coup, ensuite, vous avez utilisé un second moyen de partager. Donc Thali, t'es passée sur le blog et Mido, t'es passée sur le stream. Donc du coup, pareil, qu'est-ce qui vous a décidé à changer ? On est compliqués. Qui veut commencer ? Moi, j'ai voulu tester aussi. C'est toujours un petit peu, j'aime bien me lancer des défis en fait à chaque fois. Donc, connaissant Mido depuis quelques mois, quelques années, elle m'a donné un petit peu le goût du blogging. Et voyant qu'elle faisait quand même des articles de qualité, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer d'arriver à sa cheville. Bon, j'y crois toujours pas. Parce que bon, dès que je dis un truc, je me fais reprendre de voler. Donc voilà, il y a la grand-mar nazie qui arrive. Mais non, mais en fait, sérieusement, j'ai voulu... Étant donné que je suis spécialisée, je me suis spécialisée un petit peu dans le jeu vidéo indépendant. Je me suis dit, il n'y a pas énormément de blog où on peut voir des tests, où avoir des avis, des news sur les jeux indés. Il y en a, mais ils se noient tous vite dans la masse. Et c'est un peu compliqué. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ce créneau-là. C'est un créneau qui me plaît bien. Donc j'ai dit, pourquoi pas tenter l'aventure aussi. Bon, ça ne fait pas encore un an, ça va faire un an. J'ai un peu mis la pédale douce depuis quelques mois. Mais je le garde à l'œil. Il est toujours là. Il est toujours... Voilà. Alors, du coup, moi j'ai fait en second le Twitch. Tout simplement parce que je suis fan de Versus Fighting, donc les jeux de combat. Et je voulais jouer Tekken 7 contre des gens. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour trouver des adversaires, me lancer sur Twitch. Peut-être qu'en voyant qu'il y a quelqu'un qui joue sur Tekken, peut-être que je vais trouver des gens avec qui jouer. Pardon, avec le masque, c'est infernal. Donc voilà. Moi, en fait, Twitch, c'était surtout la motivation de trouver des adversaires sur Tekken. Au début, les gens, je n'avais pas la caméra. Les gens pensaient que j'étais un adolescent. Et quand j'ai mis la caméra, quand ils ont vu que j'étais une femme, c'est mal passé. Mais ce n'est pas grave. Au moins, ça m'a permis de faire un peu de tri et de trouver justement des joueurs qui étaient assez fairplay, qui respectaient l'esprit du jeu. Donc pas toujours facile de porter d'autre quand même. Il y a toujours des moments un petit peu compliqués. Et du coup, avec le recul, maintenant que ça fait un petit moment, vous avez vu les deux médias différents. Est-ce que vous avez une préférence entre le blog et le stream ? Moi, je me penche vers le streaming, clairement. Pour moi, le blogging, c'est énormément de travail. Et j'ai déjà énormément de travail avec mes streams. Et le côté visuel et interaction directe avec les gens me fait plus vibrer, on va dire, que l'aspect blog. Où on est un peu plus dans le retrait, où on a moins le contact direct avec les gens. Moi, je suis plus portée sur le streaming. C'est vrai que ma tendance va plutôt sur le streaming. Pour ce côté interactif et direct. Bon, du coup, on va se compléter. Moi, je suis plutôt blogging. Mais c'est parce que j'ai une formation littéraire, parce que j'adore écrire, que j'adore reprendre les gens. Je ne vois pas de quoi tu parles. En fait, j'adore écrire, je m'éclate à écrire. Et j'adore aussi créer des visuels pour les articles, pour voir, les construire, etc. Et le blogging aussi, ça m'a permis de connaître d'autres blogueurs. N'est-ce pas ? Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont venus me voir pour les aider à construire un article. Et il y a aussi cet échange-là qui est assez intéressant. C'est un autre type de contact. Ce n'est pas avec les lecteurs en soi, mais ça reste un contact qui est assez intéressant. Et justement, ça permet de se créer une sphère. Et je trouve ça plutôt cool. Même si le Twitch, c'est assez cool. Ça nous permet aussi de créer nos propres délires. Voilà, Gibraltar, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est différent. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai tendance, même si j'aime bien aller vers les gens, j'ai tendance à vouloir écrire. Je comprends. Donc finalement, c'est vos premiers amours qui restent là. Une question pour toi, Thali. Oui. Donc toi, tu as spécialité dans les jeux indépendants. Tu en as parlé. De toute façon, on le voit partout quand on te suit. Pourquoi les jeux indépendants ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce qu'il y a une raison vraiment de t'être spécialisée sur ce domaine-là et pas sur autre chose ? Alors en fait, c'est arrivé par hasard. Je faisais régulièrement mes streams et un jour, je me suis retrouvée sur un live de Conquerax. Et un de mes modos, pour ne pas le citer en taux, connaît Conquerax aussi. Je ne sais plus s'il était ou il a eu encore modos chez lui, je ne sais plus. Mais en tout cas, il le connaît bien. Et je suis tombée sur un live de Conquerax où il recevait un studio de jeux vidéo indépendants belge. Spéciale dédicace aux belges ici présents. Ils se reconnaîtront dans le chat. Et j'ai trouvé que l'interview, donc Conquerax interviewait les développeurs, tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait une complicité entre Conquerax et le studio. En fait, moi, je suis toujours dans ce truc d'essayer de trouver une interaction avec les gens, en fait. Que ce soit les viewers ou n'importe qui. Et j'ai besoin de ça, en fait. Et je me suis dit, les jeux vidéo indépendants, c'est des petits jeux ou des gros jeux. Mais on n'est plus sur des jeux faits par des passionnés. Vraiment au sens passionné du terme. On est moins sur du triple A ou on est moins dans la machine de guerre, dans le plan de business, etc. Si ça doit être décalé, c'est décalé. Et puis bon, on sait tous que les jeux vidéo indépendants, ils galèrent aussi pour développer leurs jeux, etc. Mais on sait que les gens le font par passion. Et ce n'est pas forcément leur premier métier, d'ailleurs. Et du coup, moi, j'ai voulu me spécialiser là-dedans. Parce que je me suis dit, il y a ce côté proximité avec les gens. Et avec des gens du jeu vidéo, qui développent des jeux vidéo, donc qui font du jeu vidéo. Et je me suis dit, c'est quelque part une façon aussi de se rapprocher du côté technique et du côté propre du jeu vidéo. Et après, quand j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche, j'ai eu la possibilité de discuter avec certains développeurs. J'ai découvert des tas de petites pépites au niveau jeu indé. Et des jeux qui, à mon avis, en triple A, ne seraient même pas édités, ne seraient même pas recevables. Et sur des jeux où je me suis éclatée, j'ai passé des soirées à rager. Mais je me suis éclatée plus que sur des gros jeux. Et du coup, j'ai dit, pour moi, ça allie à la fois le côté interactif et convivial, proximité et beauté du jeu pure. La pureté du jeu. Donc, voilà. Pour moi, c'était une évidence. Après, ça a été une évidence. Ah oui, ça n'a pas causé à Mido. Non, là, c'était que pour ta vie. Mais j'ai une question aussi personnalisée pour Mido. Donc, toi, on voit que tu as beaucoup de passions différentes. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a une qui sort un petit peu du lot ? Un thème de prédilection que tu as parmi tous ceux que tu peux avoir ? C'est vrai que je partage beaucoup sur le jeu vidéo, beaucoup sur les mangas, beaucoup sur les comics, beaucoup sur les séries. Donc, beaucoup. Beaucoup. Mais oui, de toute façon, mes premiers amours, ça a toujours été le jeu vidéo. Je suis rentrée dans le culture geek par le jeu vidéo grâce à mes parents. Mes parents, je dis bien, les deux. J'ai une famille assez cool. Mais aussi, depuis 25 ans, Pokémon me suit. Donc, voilà. Je fais partie des premiers fans de Pokémon depuis la cartouche bleue et les animés avec Sacha, qui n'a jamais grandi. Mais voilà. Et aussi, depuis plusieurs années, je fais des ouvertures de cartes sur Twitch. En dehors de cette hype des ouvertures de cartes, même si la hype commence à redescendre. Voilà. Moi, Pokémon, vous me posez des questions, je vous réponds. Je suis prête. Oui, on voit bien l'amour Pokémon, de toute façon, aussi, un petit peu partout. Oh non ! Pas du tout. Quelle a été votre meilleure expérience autour de la web culture, que ce soit en blog, en stream ? Alors, je sais, ça va faire très fleur bleue, ce que je dis, mais je le dis régulièrement sur mes streams aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est les personnes que j'ai rencontrées depuis que je stream, en fait. Ça peut paraître couillon, comme on dit chez moi, mais c'est les personnes que j'ai rencontrées. Et quand je dis rencontrées, c'est virtuellement, mais aussi certaines physiquement, dont la demoiselle à côté de moi, là, ici présente. Que je voyais de loin sur Twitter en me disant, oh là là, elle a l'air super fait et mousse. Non. En fait, je fais non, mais voilà. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle est fait et mousse à sa manière. Alors, mais non, non, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées. Et voilà, pour moi, c'est ma deuxième famille, en fait. Je leur dis souvent, mais je me répète, mais c'est ma deuxième famille. J'ai ma famille de sang, ma petite tribu, comme je les appelle. Mais il y a aussi eux. Et en fait, je me rends compte que je ne peux pas vivre sans eux. Donc, ils sont importants dans ma vie, que ce soit de streamer ou même de femmes. Voilà, donc, ils sont toujours là. Certains sont toujours là, même quand j'ai des grosses galères. Donc, pour moi, c'est ça le truc. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint. Super. En fait, moi, c'est de rencontrer les gens en convention. J'ai rencontré énormément de viewers en convention qui sont depuis devenus des amis. N'est-ce pas ? La première fois qu'on s'est vus, c'était où ? En convention. C'était au festival 2019. Voilà. En convention, on fait énormément de rencontres. Les barrières, il n'y en a plus, en fait. Et j'ai rencontré énormément de personnes grâce aux conventions. Et c'est des personnes que je garde dans mon entourage. Et puis aussi, autre souvenir, j'ai pu parler avec Cyril Drevet. Grâce à l'autre, là, qui est à côté, on a pu faire une interview, enfin, on a pu faire une émission conjointe avec Cyril Drevet. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Cyril Drevet, Antenne 2, Récréa 2, tout ça, tout ça. Ouais, Club Dorothée, enfin, voilà, WASH. Tout de bons souvenirs, quoi. Si je passe un WASH, hein. Si je ne passe pas un WASH, voilà. Quel regard portez-vous sur l'évolution du public vis-à-vis des blogs ou des streams ou des plateformes en elles-mêmes, justement ? Vas-y, Mido. C'est le genre de question pour toi. Alors, en fait, c'est deux publics, que ce soit le blogging ou le streaming, c'est deux publics différents pour moi. Le blogging, le public est plus mature et plus à la recherche de l'information. Dans le streaming, la personne est plus à la recherche d'un spectacle ou de se mettre en avant, plus de divertissement. Et ce qui fait que même si la plateforme, normalement, est interdite au moins de 16 ans, en fait, le public est beaucoup plus jeune sur Twitch, sur YouTube, même sur les réseaux sociaux de manière générale. Après, l'évolution, sur Twitch, j'ai l'impression que le public commence à vieillir. C'est-à-dire que la moyenne d'âge commence à se rapprocher plus du 20, 30, 35 ans. Donc, et c'est bon signe, ça veut dire aussi que pendant les streams, on peut faire, on peut discuter de manière constructive et pas forcément recadrer. Moi, je vois aussi qu'il y a de moins en moins de modération sur nos streams. On a de moins en moins de trolls. Il y a moins de travail. Il y a moins de travail. D'ailleurs, je pense que je vais virer des modos. Il y a des personnes qui vont aller au chômage. Je n'ai rien à ajouter de plus. Non, elle parle très bien. Je suis d'accord avec elle sur la partie de Twitch. Je suis d'accord avec elle. Je me suis fait la remarque sur la moyenne d'âge, effectivement. La moyenne d'âge a changé. Et je pense que ça vient aussi du fait que les créateurs de contenu sur Twitch sont différents aussi d'une certaine époque. On a des Samuel et Etienne qui sont arrivés. On a des chaînes de télé qui sont arrivés. On a des clubs de foot qui sont arrivés aussi. On a de la retransmission de sport. On a du commentarié divers et varié. Donc, je pense que ça fait aussi que ça change les choses. Pour rappel, par rapport à la vidéo YouTube, c'est aussi en direct sur Twitch. Alors, je ne vois pas le chat complètement de manière zoomée. Mais après, je regarderai si vous avez des questions pour Tali et Mido. N'hésitez pas. Le retour. Voilà. Un bonjour de la geek en rose. Coucou Lili. Donc, question suivante. Quel rêve lié à vos médias aimeriez-vous réaliser ? Quel rêve, pardon, excusez-moi ? Quel rêve lié à vos médias aimeriez-vous réaliser ou voir se réaliser ? Parce que j'en parle là, là. Vas-y, dis-le, dis-le. Disons que mon rêve immédiat serait de rencontrer Trinity qui se trouve sur la Japan Expo Sud. Donc, Trinity, si tu es par là, que tu m'entends. Je suis au stand E-225. Voilà, je sais que tu es pas mal occupée. Mais voilà, si tu as cinq minutes à m'accorder juste pour une petite photo, je te fais un bisou. Du coup, oui, effectivement, ça serait aussi de rencontrer des personnes qu'on admire plus ou moins. Trinity, Yougs, DJ Boucherie. Oui. Baguera, Orfi. Voilà. C'est simplement... C'est à toi aussi, si tu passes dans le coin, je suis là. Samuel Etienne aussi, si tu veux me rencontrer, il n'y a pas de souci. Tu me fais les interviews chez toi, il n'y a pas de souci, je viens chez toi. Non, mais en soi, d'être invitée dans un salon, t'as que la JO Sud, c'est déjà un rêve qui se réalise en soi. Maintenant, prochaine étape, c'est la JO Nord, Paris. Non, mais voilà, en fait, juste d'être invitée dans un salon en soi, c'est une réalisation. On rappellera aux organisateurs vos souhaits. L'organisation, voilà. Si vous nous écoutez. Il était par là tout à l'heure. Des projets pour la suite ? Alors, au niveau du streaming, je vais déjà continuer sur ma cadence actuelle. Je vais peut-être essayer d'accentuer la cadence, mais j'ai pas mal de projets perso aussi en cours. Donc, ça dépendra du temps que j'ai. Parce que les projets perso aussi doivent se réaliser. Donc, du coup, voilà. Le blogging va reprendre aussi, mais doucement, un petit peu plus doucement. C'est vrai que je vais plutôt axer les choses sur le streaming. Et sur la chaîne Twitch, avec pas mal de futures collaborations. Bon, je ne peux pas trop en parler encore, mais avec peut-être des nouveaux partenariats aussi qui sont en train de se faire. Voilà. Moi, le projet, c'est de surtout développer le blog. Comme quoi on se complète. En fait, je m'éclate vraiment plus avec le média écrit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un DUT Infocom. Et à la base, je voulais devenir journaliste. Donc, voilà, forcément. Mais là, c'est vrai que le streaming, ça fait un petit moment que je l'ai mis en pause. Par manque de temps. Mais j'aimerais bien reprendre d'ici le 1er mars. Où là, je vais avoir un rythme un peu plus calme. Et où je ne m'endormirai pas avant 19h30. Donc, voilà. Non, mais c'est surtout faire reconnaître le blog. Peut-être être classé parmi les 100 premiers blogs français JV. Ça serait bien. Mais non, voilà. Le tout, c'est de continuer aussi à s'amuser, à prendre plaisir. Et pas forcément se mettre du stress et regarder toutes les 5 minutes les chiffres. Quelques questions très rapides pour vous définir. Mer ou montagne ? En un mot. Mer. Euh, montagne. Putain, mais... Chien ou chat ? Chat. Là, il n'y a pas de question. T'as couleur préférée ? J'en ai plusieurs et je n'arrive pas à me... On va dire noire, c'est la première qui me vient. Bah, vert, mido, euh... Vert. Sans surprise non plus. Ta console préférée ? Je vais dire Switch, parce que c'est celle que j'utilise le plus depuis. Mais je ne suis pas console. Switch, même si j'ai un petit coup de cœur pour la PSA. Ton jeu vidéo préféré ? On précise. Life is Strange. J'aurais tendance à dire Pokémon, avec une tendance aussi Tekken 7. Pokémon bleu, du coup ? Ouais. Un manga ou un anime préféré ? Un manga ou un anime préféré ? Un manga ou un anime préféré ? Euh... A silent voice ? A silent voice ? A silent voice ? A silent voice ? Moi, le voyage de chez Héro, les Ghibli. Par défaut... Si tu pouvais avoir un super pouvoir ? Ouf ! Un chale ? Oui. Me téléporter et tenir debout ? je ne sais pas en fait on va avoir plus d'imagination non j'en ai trop là déjà non je dirais peut-être être invisible ça pourrait être utile je crois qu'il n'y a pas eu de question j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de question il nous reste que quelques minutes un mot pour la fin une anecdote, un mot, un message que vous voulez passer quelque chose moi je voudrais remercier mes modérateurs d'être là tout le temps mes soutiens modo aussi d'être là tout le temps certains se reconnaîtront je voudrais aussi remercier plus particulièrement une personne qui je ne pense pas regarde le live ou ne verra peut-être jamais la vidéo sur YouTube mais je voudrais remercier mon chéri qui n'est pas loin mais qui ne doit pas du tout m'entendre qui est d'un soutien inébranlable depuis deux ans et qui me supporte au quotidien alors que alors que ce n'est pas du tout simple tous les jours et surtout en ce moment et je voudrais lui dire que je l'aime très très fort voilà comment voulez-vous que je passe d'ailleurs ça ? je suis là merci là ben merci merci parce que au final c'est grâce aux lecteurs et grâce au public qu'on peut exister qu'on peut être là en salon vous rencontrer en vrai donc voilà sans vous il n'y aurait pas tout ça donc on vous doit beaucoup et puis je souhaite une loi pour bannir la pizza à l'ananas quelle belle fin merci à vous les filles en tout cas oui luttons contre la pizza à l'ananas merci pour votre joie de vivre à chaque fois que ce soit en stream ou les contenus que vous partagez sur les blogs ou sur les streams on est un peu fatigué merci beaucoup très bonne fin de salon il reste encore deux jours de Japan Expo pour ceux qui sont sur le live donc n'hésitez pas à profiter et à venir voir les filles sur le stand donc le stand E-125 et E-121 E-121 et E-125 voilà merci bien merci au revoir ciao ciao merci à toi merci à toi merci à toi